alors comme vous pouvez entendre on entend correctement la balise pour les personnes qui ont un petit restant visuel la petite lumière au niveau du bouton de marche arrêt s'illumine salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va donc encore parler d'accessibilité on va parler d'un téléphone que je vous avais déjà présenté on va parler du tout nouveau blind shell classique de ce téléphone à grosse touche avec un pavé numérique classique un écran lcd on va donc voir ensemble les différentes fonctions avancées de ce téléphone et on va voir comment aller rechercher les mises à jour et comment les mettre en place c'est parti alors lorsque vous allumez votre téléphone et que vous entendez ce message écoutez deux événements manqués 10h39 deux événements manqués alors pour ceci vous allez sur le petit bouton complètement en haut à gauche qui est le bouton moins vous appuyez dessus deux événements manqués 1 sur 6 une fois que vous êtes sur deux événements manqués vous validez sur la touche décrocher donc la touche avec le petit repère on une nouvelle mise à jour système est disponible 8 novembre 2021 18 heures 12 1 sur 3 donc il vous annonce qu'une nouvelle mise à jour est disponible si vous faites flèche bas avec la petite barre horizontale ici 12 applications ont été mis à jour 6 novembre 2021 4 heures 41 2 sur 3 et on entend que 12 applications ont été mis à jour je remonte sur le menu précédent une nouvelle mise à jour système est disponible 8 novembre 2021 18 heures 12 1 sur 3 et je valide sur cette notification la nouvelle version 5 0 4 17 est disponible en téléchargement 1 sur 3 1 sur 3 je descends montrez l'historique des changements 2 sur 3 télécharger maintenant 3 sur 3 montrez l'historique des changements 2 sur 3 alors on va donc écouter l'historique des changements je valide donc sur la touche ok mise à jour des traductions version 5 0 4 17 1 sur 1 je reviens un petit coup en arrière avec la touche raccrocher montrer l'historique des changements la nouvelle version 5 0 4 17 est disponible en téléchargement alors si cela n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel on va donc faire tout de suite cette mise à jour voir les fonctions avancées alors bienvenue sur vision et tech et c'est parti pour la découverte des fonctions du blind shell classique 2 la nouvelle version 5 0 4 17 est disponible en téléchargement 1 sur 3 on va descendre jusqu'à télécharger maintenant 3 sur 3 on descend donc jusqu'à télécharger maintenant et on valide téléchargement en cours 6 % télécharger 13 % télécharger donc ça va très vite êtes vous déjà un utilisateur du blind shell classique 2 54 % télécharger dites moi commentaire ce que vous aimeriez savoir sur ce téléphone 66 % télécharger 93 % télécharger téléchargement terminé souhaitez vous installer la mise à jour l'installation peut prendre quelques minutes le téléphone sera redémarré 1 sur 1 on va valider sur ok une fenêtre apparaît plus rien ne parle alors maintenant vous attendez tranquillement jusqu'à ce que votre téléphone redémarre pendant cette étape votre téléphone ne vous parle pas puisque le téléphone s'éteint il revivre un petit coup et il revient sur l'écran d'accueil il revivre une seconde il revivre une seconde il revivre une seconde fois il vous parle avec une voix très bizarre c'est la voix pico vous entendez donc le message de mise à jour avec succès ça redémarre sur l'écran d'accueil où on voit donc blind shell c'est reparti donc pour une nouvelle version de votre blind shell classique 2 de votre blind shell classique 2 alors c'est un très beau téléphone très simple d'utilisation avec des fonctions avancées telles que look out que vous pouvez installer sur ce blind shell classique 2 pour faire de la reconnaissance optique de caractère de l'OCR pour lire par exemple votre courrier 11 heures 2 voilà donc le redémarrage est terminé on peut maintenant je vais donc vous montrer je vais donc vous montrer très rapidement comment les vérifier les mises à jour à partir du menu donc vous descendez jusqu'à paramètres appel message contact application paramètres on rentre 1 sur 10 son clavier affichage réseau application favori lecteur d'écran date heure et fuseau horaire langue mise à jour système 9 sur 10 vous allez donc sur mise à jour système que vous et vous validez vérifier les mises à jour 1 sur 1 et vous pouvez vérifier les mises à jour voilà donc avec ce blind shell classique vous pouvez ajouter ce que l'on appelle des balises telles avec les air tags pour repérer certaines choses par exemple vos clés donc faire sonner cette balise pour repérer une télécommande ou bien plus encore cette balise et de couleur blanche elle est de forme carrée on va tout de suite la déballer alors c'est emballé dans du dans une boîte en carton avec cette balise vous avez donc un petit anneau attention lorsque vous déballez et voici cette petite balise très sympathique estampillée blind shell avec cette balise vous allez pouvoir faire du repérage d'objets et ça c'est plutôt cool pour les seniors par exemple ou pour les personnes malvoyantes ou aveugles si vous voulez donc repérer des objets vous allez pouvoir les faire sonner grâce à cette balise alors quand vous prenez cette balise qui est de forme carré vous mettez l'anneau complètement en haut à gauche et à l'opposé vous avez un petit bouton appuyer cette balise comporte une pile en lithium vous appuyez sur ce petit bouton une fois que vous avez donc allumé votre balise on va aller dans le menu Appel, Message, Contact, Application, 4 sur 7 Application vous rentrez à l'intérieur Dans Application vous allez rechercher Aide visuelle vous rentrez à l'intérieur Et le premier choix est Balise Blind Shell On a donc un détecteur de couleurs Possibilité de télécharger Google Lookout Ce qui est plutôt pas mal pour faire de l'OCR On a une possibilité de localisation Une petite loupe Et on aura la possibilité d'étiqueter par exemple des vêtements Des boîtes de conserve, etc. avec des étiquettes NFC Qui sont d'ailleurs livrées dans la boîte du Blind Shell Nous on va choisir la balise Balise Blind Shell, 1 sur 6 On valide dessus Rechercher une balise, 1 sur 3 On a une possibilité de faire de la recherche de balise Liste des balises, 2 sur 3 De lister nos balises Ajouter une balise, 3 sur 3 Ou d'en rajouter une Ce que je vais faire tout de suite Je valide sur la touche décrocher Recherche de balise Appuyez de façon répétée sur le bouton de la balise pour la jumelée Alors je vais appuyer de façon répétée pour la jumelée Alors quand la balise est allumée Si vous appuyez rapidement sur le bouton Ce bouton s'allume en bleu On va faire Ajouter une balise Recherche de balise Appuyez de façon répétée sur le bouton de la balise pour la jumelée Balise jumelée Entrez le nom de la balise Nom de la balise Lorsque vous demandez à jumeler la balise Vous faites des petits appuis très rapides sur la balise Pour pouvoir la jumeler Maintenant on peut la nommer Ce qu'on va faire tout de suite Christophe Christophe Ma balise s'appelle donc Christophe Je valide avec le bouton OK Ma balise est maintenant correctement ajoutée Je vais faire la recherche de ma balise Je valide sur rechercher une balise Christophe Donc si vous avez plusieurs balises Blindshell Avec les différents noms Vous allez par exemple pouvoir retrouver votre télécommande Vos clés Si vous l'avez positionné dans un sac Etc Vous allez pouvoir repérer des objets de la vie quotidienne Très simplement Grâce à cette balise Alors ici on va le faire Christophe Recherche de la balise Couper le signal sonore Alors comme vous pouvez entendre On entend correctement la balise Pour les personnes qui ont un petit restant visuel La petite lumière au niveau du bouton de marche arrêt S'illumine Alors grâce à cette balise Et votre Blindshell Classic 2 Vous allez donc pouvoir accrocher cette balise A tout type d'objet de la vie quotidienne Et les retrouver sans difficulté Voilà donc si vous voulez éteindre la balise Vous appuyez sur le petit bouton En contrebas à droite Et vous éteignez votre balise Et vous avez retrouvé vos clés Voilà pour cette vidéo Pour comment mettre votre Blindshell Classic 2 à jour Et comment activer une balise Pour retrouver vos objets de la vie quotidienne Merci à vous d'avoir pris du temps sur cette vidéo Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus Sur les nouvelles technologies accessibles à tous Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo accessible Salut à tous